Musique de générique Eh ben salut tout le monde c'est Oupidoz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais donner mon avis sur le nouveau Star Wars Battlefront En fait je suis super content parce que j'ai testé la bêta juste aujourd'hui Et je pouvais pas attendre demain pour commencer à tourner quelque chose sur ce jeu magnifique Alors première vie globale, ce jeu est super je vous le dis tout de suite Attendez vous à un avis positif Il faut savoir aussi que je suis un grand fan des jeux Star Wars Battlefront J'ai joué au 1 et au 2 sur Playstation 2 et à Elite Quadrant sur PSP Ça a été les deux derniers jeux que j'ai accrochés avant d'avoir la PS3 Et ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai vu qu'il prévoyait enfin de nous faire sortir officiellement une suite à ces jeux là Qui tout simplement pour moi représente tout ce qu'un jeu vidéo doit être quoi Du fun, enfin même si à base je savais pas qu'il y avait une démo qui était sortie Je savais pas qu'il y avait une démo qui était sortie En fait vendredi j'ai eu un appel de mon poteau, mon collègue Zababu Qui m'a dit qu'il avait téléchargé la bêta de Star Wars Battlefront Et c'est là que je me suis empressé de le télécharger sur PS4 Parce que PS4 j'avais essayé de télécharger ça avait pas marché Ma carte graphique elle était pas compatible, c'était tout un bordel Et enfin arrêtons de blablater et commençons la critique Donc franchement ce jeu il a tout déchiré Ce qui m'a impressionné d'abord c'était les graphismes Oui moi qui ai joué pendant longtemps en deux je peux vous assurer qu'on voit clairement clairement la différence Mais bon c'est un peu normal, PS4, PS2 il y a quand même une génération de consoles qui a sauté Donc déjà niveau graphisme, graphiquement c'était impeccable Les ennemis qu'on butait, ils restaient par terre, ils bougeaient pas Alors petit truc que j'espère que ça n'admissera pas dans le jeu de base C'est le fait que le jeu soit en ligne Parce que moi j'aimais bien jouer un peu dans mon coin en action immédiate Parce que j'avais déjà joué en ligne sur PS2 à ce jeu Il était bien en ligne franchement, bonne communauté C'était pas des kikus qui faisaient que camper Et voilà, enfin je m'éclatais en ligne mais disons que action immédiate et histoire J'aimais ça aussi quoi Et j'ai pas énormément d'informations sur le jeu Mais j'espère juste que ça y sera aussi quoi Donc après j'avais peur aussi au niveau de la vue personnage Parce que sur PS2 j'étais pas habitué à la vue personnage avec notre personne Donc je trouvais que c'était pas très maniable, que ça donnait même pas envie d'y jouer La main était toute petite, on voyait à peine l'arme On aurait dit qu'on avait rien dans les mains, que c'était de vue caméra Donc au départ je pensais que c'était plutôt moyen Puis au final j'ai vu que c'était tout aussi maniable que Star Wars Battlefront 1 et 2 Et l'écadron bien sûr, mais l'écadron avec de la PSP c'est normal que c'était de la merde au niveau maniabilité Après les armes, ben... Alors je pense que c'est moi qui ai pas débloqué à ces trucs Parce qu'on débloque les armes, d'après ce que j'ai pu comprendre La map, maintenant, la map elle est énorme Enfin y'a que deux maps mais... Enfin elles sont juste énormes La bêta elle a pesé 8 gigas sur PS4 et elle en pesait 10 sur PC Et je précise que c'est juste une bêta avec deux maps Donc je sais pas combien de temps ça va mettre pour télécharger Star Wars Battlefront Mais accrochez-vous bien, faudra le faire tourner pendant 2 jours je pense, le PC tellement ça va être long Après la visée, bah la visée je trouve que c'est de la merde la visée en fait Mais ça, ça a toujours été un avis que... que j'avais pas... ça avait toujours été quelque chose que j'avais pas aimé dans Star Wars Battlefront C'était la visée qui... Les futuristes certes, mais voilà, j'accrochais pas trop Même si c'est précis quand même Franchement, y'a pas d'autre mot, c'est précis Les personnages aussi, les héros qu'on peut incarner dans les deux camps, ça aussi c'est énorme Les... franchement, quand je vois les combats héros contre héros, c'est pas comme le 2... Oui, c'est beaucoup de comparaisons dans cet avis, je confirme C'est pas comme dans le 2 où c'était... on fonce sur les ennemis, on attaquait et tout dépendait de celui qui attaquait en premier Et celui qui attaquait en premier, il avait gagné Non, là c'est carrément... on part, on perd pas de dégâts, on riposte, on perd des dégâts, donc... Niveau combat des héros, c'est nettement mieux J'ai pu incarner Luke Skywalker, mais j'ai pas d'Arvador, j'ai presque comment... comment l'incarner, je sais pas comment l'on fait Euh... la carte qui est énorme aussi, putain, ça c'est un truc de taré Euh... on s'y perd franchement dans la map Contrairement aux deux Bah... on s'y perd Donc voilà, y'a pas d'autre mot Euh... le truc, tu sais pas d'où viennent les tirs tellement... bah tellement c'est bien fait en fait Alors qu'avant, on pouvait facilement deviner ou nous donner le tir, etc... Là, ils ont corrigé ce détail Qui fait que c'est toujours mieux Euh... les contrôles, les contrôles c'était super, mais bon ça, on s'en fout de les contrôles Enfin... personnellement, ça a jamais posé problème Puis... euh... Alors, qu'est-ce que je pouvais dire ? Les véhicules aussi... alors les véhicules, ce qui est bien, c'est que les... je crois que c'est les TRTT les plus gros... non putain, j'oublie toujours Enfin, ceux à quatre pattes qui ressemblent à des dinosaures dont j'ai oublié le nom, là... Maintenant, on peut passer... entre les... les pattes, même s'il faut pas se retrouver en dessous quand il avance Et c'est toujours mieux, puisque... dans le 2 et le 1, ça se voyait bien que c'était codé ces trucs Vous pouvez... vous pouvez pas passer en dessous, alors que là, oui, c'est... c'est toujours mieux Et il est plus facile de les péter Ça aussi, c'est bien Euh... par contre, je rejoins l'avis de ceux qui... critiquaient... et là, je rejoins l'avis à 100% De ceux qui disent que les rebelles, ils ont genre 20% de chance dans une partie de la gagner, justement Parce que les... les impériaux, ils ont plein de véhicules Et allez savoir pourquoi, là, les rebelles, à part les tourelles Ils n'ont pas de... les vaisseaux, là, qu'ils avaient dans Star Wars Battlefront 1 et 2 Ils n'ont pas ces vaisseaux-là, ce qui fait qu'il y a un gros gros désavantage Vu qu'il y a aucune... aucune arme qui est capable d'égaliser avec les énormes véhicules Ce qui fait que les rebelles ont beaucoup plus de mal à péter les véhicules que les clones Les cloneux, 3 coups de... de tir au lance-roquette, ils pètent des tourelles Alors que pour buter des gros véhicules, il en faut au moins 5-6 de tir Ouais, c'est plutôt moyen Après aussi, la vie... la vie, je suis pas très fan parce qu'il tire à la tête Sur certaines armes, on peut tirer 3 fois On peut tirer 3 fois... il faut tirer 3 fois... enfin, on peut tirer jusqu'à 3 fois Avant que le mec meure, en fait Donc une fois dans la tête, ça va pas aller Je crois que j'ai pas encore testé l'arme de sniper, mais bon... Ça, je pense qu'il y a pas de soucis, vu que c'est quand même un sniper Puis... bah... je sais pas quoi dire d'autre Il y a... ah oui, la touche accroupie, ça aussi c'est un pouvoir négatif Quand on s'accroupie, j'ai l'impression que ça sert à rien, en fait Parce que... en fait, si vous voulez, il y a 2 maps Une que j'ai pas testé parce que... voilà, ça me tentait pas, en dehors, ça m'a jamais vraiment testé Par contre, Hot, il y a des tranchées dans cette map Et j'ai... je sais pas, je recevais des tirs Je me baissais en cliquant sur rond Pour... bah tout simplement pour éviter les tirs, les impacts de balle sur moi pour éviter de perdre de la vie Et notre perso, en fait, j'ai l'impression qu'il est trop grand Parce que... tout simplement, on arrive à... les ennemis arrivent quand même à tirer à leur côté accroupie derrière une tranchée Donc, selon moi, la tranchée, elle est pas assez grande, en fait Alors, dans le 2, il me semblait que c'était assez grand Euh... ouais, donc les graphismes super bien pixelisés Ah oui, les traces de pas sur les graphismes, ça c'était excellent Les cadavres qui restent et les traces de pas dans la neige, ça donnait tout de suite... Un côté réaliste euh... que j'avais jamais vu ça quoi Euh... donc sans déconner, non, il était bien Franchement, c'est le plus beau jeu Star Wars qui a jamais été créé pour l'instant Et... très sincèrement, il est meilleur que les 3 derniers Star Wars Battlefront Alors, hormis qu'apparemment, le petit inconvénient, c'est qu'il n'y aura pas les batailles spatiaux et les batailles terrestres en même temps Il n'y aura pas ça, et ça c'est un peu déçu, c'est dans Elite Cadron, ça y était ça et... C'est vrai que ça donnait une touche en plus Et c'est... c'est vrai que... bah je suis un peu dégoûté de ça Parce que j'aurais espéré justement des combats en ligne dans l'espace Mais bon, apparemment, il n'y aura pas du tout des combats spatiaux Dommage Bon voilà, alors, si vous savez pas quoi acheter pour votre anniversaire ou pour Noël Je vous conseille vraiment Star Wars Battlefront Créé par Electronic Arts Qui ont vraiment mis le paquet, selon moi C'est un jeu qui est bien parti pour atteindre le million d'exemplaires en moins de 2 semaines ce truc, si on est conné Et voilà, je demande que des suites, moi, de Star Wars Battlefront Car c'est vraiment les meilleurs jeux Star Wars qui ont jamais été créés Donc c'est vraiment tout ce que j'espère, c'est que ça fasse un carton Qu'ils aient une idée de faire une suite et... Et que ça refasse à chaque fois des cartons Bah voilà, cette vidéo est à présent terminée J'espère que ça vous aura plu Désolé si ma voix ne vous plaît pas Parce que très franchement, je me suis réécouté ces derniers temps C'est vrai que je trouve que ma voix n'est pas vraiment prête pour commenter Avec mon accent de merde Sinon, je vous invite à voir mes autres vidéos Je teste un peu tous les jeux Des jeux rétro, nouveaux Des jeux en vidéo RP Et j'espère très franchement que Ce que je vous produis Et ce que je vous ai produit, vous plaît Bref, je vous invite à vous abonner A mettre un like A partager Et à commenter quoi Bref, la totale Allez, sur ce Tchous les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz